La visite à Paris de Charles III et Camilla Parker-Bowd touche à sa fin. Après un entretien informel avec le couple Macron au palais de l'Elysée ce jeudi 21 septembre, le roi et la reine ont regagné le véhicule qui les attendait dans la cour. Des au revoirs très chaleureux où la proximité était plus que jamais au rendez-vous. La visite de Charles III et Camilla Parker-Bowd était, on l'espère, à la hauteur de ce que le président français Emmanuel Macron attendait de ses précieux moments passés avec le couple royal. Depuis mercredi 20 septembre, le président et son épouse Brigitte Macron ont fait un sans-faute auprès du roi et de la reine consort d'Angleterre. Accueillie comme des rois, si y est-il le cas de le dire, au pied de l'arc de triomphe par le couple présidentiel, Camilla et le roi à Charles III ont eu le droit à des poignées de main et même des bisous de la part du chef d'État et son épouse, symbole qu'une véritable amitié déjà existante s'est renforcée au cours des dernières heures. Emmanuel Macron avait mis les petits plats dans les grands pour que cette visite officielle soit inoubliable. Et il faut croire qu'il a réussi en constatant les sourires et la mine détendue que Charles et Camilla affichaient durant leur séjour. Preuve de plus s'il en fallait une, après leur entretien informel au palais de l'Élysée ce jeudi soir, Charles et Camilla ont été raccompagnés par Emmanuel et Brigitte Macron. Et comme lors de leur arrivée, pas de révérence, encore moins de distance comme ce qui serait désormais l'ancien protocole de la royauté britannique l'imposait. Les deux couples se sont échangés bises, poignées de mains et gestes d'affection pour se dire au revoir, le couple royal étant attendu à Bordeaux ce vendredi. Un séjour très bénéfique et si les relations entre la France et le Royaume-Uni ont été chahutées notamment par le Brexit, les deux pays ont toujours su garder des relations amicales. Et les moments passés au cours des deux derniers jours n'ont, à coup sûr, fait que renforcer ses statuts. Nul doute que sa petite escale à Bordeaux de cette fin de semaine au cours de laquelle une visite du vignoble Smith au Lafitte à Martillac fera rayonner encore un peu plus la France dans le cœur du roi d'Angleterre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501